Avec ces trucs-là, ils me disent, tiens, est-ce que vous chanteriez avec nous ? Là c'est simple, vous leur dites non, non, etc. Vous m'ayez fait 48 heures sur le thème, il est méprisant, il n'est pas sympa, c'est démocratique. Le journal de presque 17h17. Quelqu'un a essayé de m'accrocher de casserole aux fesses, c'est vilain. Très vilain, monsieur. C'est encore news. Et on commence par les titres. On est quel jour, Charline ? Jeudi. Ah, mais je ne suis pas déjà venu, moi, cette semaine ? Si, lundi. Et pourquoi je n'ai pas fait le journal lundi ? Parce que c'est Guillaume qui l'a fait. Ah, du coup, aujourd'hui, j'ai fait le journal, mais je ne fais pas la chronique. Si, bon, on peut y aller ou pas ? De toute façon, je n'ai pas préparé les deux, donc on y va. Misère, misère, misère. Et on commence par la politique. C'est cela, oui. Le ministre de l'Industrie, Roland Lescure, a reçu un accueil mouvementé lors de sa visite chez Duralex, avec des hués des manifestants contre la réforme des retraites. Putain, ils sont forts les manifestants. Ah bon, pourquoi ? Pour savoir que Roland Lescure, c'est le ministre de l'Industrie. Moi, je croyais que c'était le vieux qui mangeait le soir à la télé dans « C'est à vous ». Emmerich, c'est Pierre Lescure. Ah, je me disais aussi, mais qu'est-ce qu'il fout chez Duralex ? Les capotes, ça ne tient pas chez les vieux. Mais non, c'est Duralex, là, c'est Duralex. Oh là là, c'est Dieu en l'actu. Oui, ben, concentrez-vous un peu. Aujourd'hui, le président s'est rendu dans l'héros pour parler éducation et salaire des enseignants. Alors, au début, je voulais faire une blague sur Macron qui cherchait à détourner l'attention. Mais en fait, ce matin, il y a une humoriste belge qui a fait sa chronique là-dessus dans la matinale. Et c'était tellement brillant que je ne lui arriverai jamais à la cheville. Elle est si radienne. Emmerich, Emmerich, Emmerich. Oui, Charline, ou devrais-je dire mon rayon de soleil. Emmerich ? Oui. On ne sera jamais en couple. Imagine, genre, je t'invite à l'hippopotamus et je dis, je prends tout. Ou alors, si je t'offre mon poids en Twix, là, bon. Ça, c'était pas écrit, mais on va enchaîner, on va enchaîner. N'improvisez pas trop, quand même. Non, j'arrêterai. Barbara Pompili pointe le manque de vision politique de Macron sur l'écologie. Elle a mis 6 ans pour s'en rendre compte. Eh, c'est pas un problème de vision politique, celle-là, c'est un problème de vision tout court. Bam ! Ah, c'est super, Emmerich. Eh, il faudrait peut-être qu'elle aille chez Optique 2000. Oui, ça, on a compris. Ou chez un fleu, loup. Et mieux, chez Optical Center. En plus, là-bas, ils sont hyper bien. Il t'asse dans un petit fauteuil, il t'offre un petit café. Vous voulez un sucre, monsieur Lontré ? Non, merci, je vais t'encher à ma ligne en ce moment. Pourtant, vous êtes vraiment sublimes. Ah, arrêtez-moi, Charline, je ne sais pas où je vais. Oui, moi non plus, moi non plus. Laurent Berger a annoncé qu'il quitterait la tête de la CFDT le 21 juin. C'est France Galle qui va être déçue. De ? Devoir partir comme ça, ils ont chanté plein de tubes ensemble. Ça va lui faire tout, bizarre. Non, 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 Laurent Berger, pas Michel Berger, quoi. Il est mort, Michel Berger. Il est mort, Michel Berger ? Bon, je vais essayer de me rattraper. En tout cas, j'espère qu'il nous laissera son petit bâton. Hein ? Le bâton de Berger. Ah ouais, je suis un génie. Vous savez quoi, Aymeric ? Oui ? Arrêtez de vouloir vous rattraper comme ça. Lâchez prise un peu, laissez glisser, je pense que c'est... Oui, vous avez raison. Allez, on enchaîne. La directrice de l'IGPN, l'inspection de la police nationale, va proposer des sanctions contre la brave M. Oh, ça va saigner. Les mecs vont s'en prendre plein des sanctions, genre un blâme ou un rappel à l'ordre. Peut-être même que certains, ils vont se faire tirer les oreilles. La peur va changer de camp, Charline, croyez-moi. Économie, maintenant, le chiffre d'affaires de Renault a bondi de 29,9% au premier trimestre. Sacré trampoline. Pour ? Pour bondir autant. À France Inter, il faudrait qu'on ait les mêmes trampolines. Comme ça, peut-être que nos salaires, ils pourraient aussi bondir de 30%. D'accord. Twitter encore, après son passage très critiqué à la soirée de Valeurs Actuelles, Hugo Clément continue de défendre son choix en étant très très actif sur les réseaux. Oui, et avec tous les tweets comme message qu'il fait pour se justifier, Hugo Clément, le bilan carbone de Paris, Los Angeles. Et puis des archéologues ont découvert une incroyable cave à vin de l'époque romaine. Oh, j'ai l'impression que les archéologues sont rentrés dans votre bureau, Charline. C'est pas faux, c'est pas faux. Allez, on enchaîne. On va parler du thé. On va parler du thé. Merci beaucoup, Emry. Du thé, du thé, du thé, du thé. Allez.